Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Disney, autrefois une machine à rêve inarrêtable, semble maintenant se contenter de voir son empire s'effondrer. Avec des pertes de centaines de millions de dollars, des échecs en série au box-office et une action en bourse au plus bas depuis des décennies, toute entreprise censée changerait de cap. Mais pas Disney. Et si la réalité derrière leur chute était bien plus sombre que ce que l'on pourrait imaginer ? Aujourd'hui, on va plonger au cœur des véritables raisons de ce déclin. Et croyez-moi, ce n'est pas juste une question de mauvais film. Imaginez un instant, vous êtes à la fin des années 80 ou au début des années 90. Chaque enfant, chaque parent, chaque foyer attend impatiemment la sortie du dernier Disney. Les salles de cinéma sont pleines à craquer, les jouets et produits dérivés s'arrachent dans tous les magasins et partout, les chansons des films deviennent des classiques instantanées. C'était ça l'ère de la renaissance de Disney. A cette époque, Disney était littéralement imbattable. Chaque film qu'il sortait devenait un phénomène culturel. Imaginez, La Petite Sirène, Le Roi Lion, Aladdin, Mulan, Hercule. C'était la période où Disney sortait un chef-d'œuvre après l'autre. Ils avaient trouvé la recette parfaite pour captiver les enfants, les ados, les parents, bref, tout le monde. Chaque nouvelle sortie était un événement. Vous vous souvenez sûrement de l'excitation autour de ces films. Les salles de cinéma étaient pleines à craquer, les bandes originales tournaient en boucle et les chansons restaient gravées dans nos têtes. Le Roi Lion, par exemple, a rapporté près d'un milliard de dollars. Un milliard ! A l'époque, c'était énorme. Ce film est même devenu l'un des plus gros succès de tous les temps. Et ce n'était pas juste une question de chiffres. Disney, à ce moment-là, réussissait à toucher quelque chose de profond chez ses spectateurs. Les films transmettaient des valeurs fortes, des messages universels. Ils parlaient de courage, d'amour, de loyauté, de respect de soi. Ces histoires faisaient vraiment écho à la vie quotidienne tout en nous faisant rêver. C'est ça qui faisait toute la différence. Si comme moi, vous avez grandi dans les années 90, c'était incroyable. Mais ce n'était pas seulement dans l'animation que Disney brillait. Ils produisaient aussi des films en live-action qui sont devenus des classiques. Vous vous souvenez certainement de Rasta Rocket ou des Petits Champions. Ces films ont marqué toute une génération. Et puis, il y avait aussi Touchstone et Hollywood Pictures, les autres labels de Disney, qui ont produit des films comme Pretty Woman ou Sister Act. Honnêtement, dans les années 90, Disney régnait sur le monde du cinéma. Puis, il y a eu Toy Story. Alors là, c'était révolutionnaire. Le tout premier film entièrement en images de synthèse. Ce que beaucoup de gens ne savent peut-être pas, c'est que Toy Story a été créé par Pixar. Pas directement par Disney. A l'époque, Pixar était une petite boîte qui bossait sur l'animation en images de synthèse. Et Disney a eu le flair de les repérer. Ils ont financé et distribué le film. Et ça a payé. Toy Story est devenu un succès planétaire. Et a ouvert la porte à une collaboration qui allait changer l'animation pour toujours. En gros, dans les années 90, Disney était partout. Et il dominait non seulement l'animation, mais aussi le cinéma en live action. Et même la musique avec des bandes originales qui s'écoulaient par millions. A ce moment-là, il semblait qu'il ne pouvait pas échouer. Mais voilà. Ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est que ce règne sans partage allait commencer à se fissurer dans les années 2000. Ce qui semblait être l'apogée de Disney, marquait aussi le début d'un déclin qui serait plus subtil, mais bien réel. Après avoir dominé les années 90 avec des films inoubliables, Disney a commencé à perdre un peu de son éclat dans les années 2000. On ne s'en rendait pas vraiment compte à l'époque, mais c'est la réalité. C'est durant cette période que les premiers signes de faiblesse sont apparus. Alors oui, il y a eu des réussites comme Milo et Stitch qui a vraiment touché le public, mais c'était l'exception, pas la règle. A côté de ça, vous vous souvenez peut-être de Atlantide ou de La Planète au Trésor, et bien ces films ont été des échecs cuisants. La Planète au Trésor en particulier a fait un flop monumental au box-office. Pour une entreprise comme Disney qui était habituée à des succès énormes, c'était un gros coup dur. Et il n'y avait pas que leurs films qui posaient problème. La concurrence devenait de plus en plus féroce. Pixar, qui avait autrefois travaillé main dans la main avec Disney, les surpassait avec des films comme Le Monde de Nemo ou Monstres et compagnie. A tel point que ces films faisaient de longues recréations de Disney. Et DreamWorks avec Shrek a aussi contribué à les faire tomber. Bref, Disney n'était plus le seul à régner sur l'animation et loin de là. A l'intérieur de l'entreprise, c'était pas la joie non plus. Michael Eisner, le PDG de l'époque, était au cœur de conflits internes. Il y avait des tensions au sommet et cela affectait forcément les résultats. Au lieu de se concentrer sur la création de nouveaux chefs-d'oeuvre, l'entreprise se débattait avec des problèmes internes. Pour essayer de redresser la barre, Disney s'est lancé dans les films en images de synthèse avec Dinosaure en 2000. Techniquement, c'était très impressionnant pour l'époque, mais l'histoire, elle, était honnêtement assez moyenne. Ça manquait d'émotions dans cette petite étincelle qui avait fait le succès des classiques Disney. En gros, le film était visuellement cool, mais il n'est pas resté dans les mémoires comme les grands classiques du studio. D'ailleurs, est-ce que vous vous en souvenez ? Et plutôt que d'innover, Disney s'est mis à produire des suites de ses films emblématiques. La Petite Sirène 2, Le Roi Lion 2, Peter Pan 2. Certes, certains étaient cools à regarder, mais soyons honnêtes, ces suites n'avaient pas la même magie que les originaux. Disney jouait clairement la sécurité en capitalisant sur des succès passés sans prendre de risques créatifs. Résultat, le public s'est senti trahi. Même leur film en live action, qui avait bien marché dans les années 90, n'avait plus le même impact. Des tentatives comme le Manoir Anté ou Mission G n'ont tout simplement pas fonctionné. Disney, qui dictait auparavant la tendance, paraissait un peu perdu en essayant de copier ses concurrents sans vraiment y parvenir. C'était une époque charnière où beaucoup se demandaient si Disney pouvait encore rester au sommet. Mais, plot twist, Disney n'allait pas se laisser couler aussi facilement. En coulisses, ils préparaient un plan de riposte. Et ce plan, ajoutait ce qui se faisait de mieux, Pixar et Marvel. Cela allait leur donner un second souffle, au moins temporairement. Mais la question, c'est à quel prix ? Comme dit Jeff Bezos, notre job, c'est de faire en sorte qu'Amazon fasse faillite le plus tard possible. C'est-à-dire qu'aucune entreprise ne vit éternellement et que le succès n'est jamais définitif. Conscient de la chute inévitable, Disney a fait un choix stratégique. Les films d'animation n'avaient plus la même magie et leurs concurrents, comme Pixar et DreamWorks, prenaient de plus en plus d'ampleur. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand un concurrent vous dépasse ? Eh bien, vous les rachetez. C'est exactement ce que Disney a fait. En 2006, ils décident de racheter Pixar pour 7,4 milliards de dollars. Oui, c'est une somme colossale et ça a changé la donne pour eux. Pixar, à cette époque, était une machine à succès. Et tous leurs films étaient des cartons au box-office. En rachetant Pixar, Disney s'offrait une bouffée d'air frais. Et surtout, ils récupéraient le studio qui avait révolutionné l'animation. Mais ce n'était pas tout. Quelques années plus tard, en 2009, Disney remet ça et achète Marvel pour 4 milliards de dollars. A l'époque, ça pouvait paraître risqué. Mais rétrospectivement, c'était un coup de génie. Marvel, c'était Iron Man, Captain America, Thor et bien sûr, les Avengers. Cette acquisition a propulsé Disney dans une nouvelle dimension avec le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Et ce n'était pas seulement une question de film. Marvel, c'était un univers entier des personnages qui touchaient un public bien plus large que les fans d'animation. Grâce à ses acquisitions, Disney a réussi à regagner du terrain. Ils ont enchaîné les succès avec Toy Story 3, Ratatouille, Wall-E du côté de Pixar et Iron Man, Thor, les Avengers du côté de Marvel. Chaque sortie était un véritable événement. Les films Pixar ramenaient des centaines de millions de dollars et les films Marvel, c'était tout simplement des milliards. En 2012, Avengers a rapporté 1,5 milliard de dollars au box-office mondial, devenant le plus gros succès de tous les temps. Rien que ça. Mais voilà, il y a un petit piège dans tout ça. Avec Pixar et Marvel, Disney était à nouveau au sommet, mais ils étaient de plus en plus dépendants de ces deux studios. En gros, Disney n'était plus la machine à créer des univers magiques comme avant. Ils s'appuyaient surtout sur le talent et les idées des équipes de Pixar et Marvel pour maintenir leur succès. Mais est-ce que ça allait vraiment les sauver ? Après les rachats de Pixar et Marvel, Disney semblait inarrêtable à nouveau. Ils sortaient des cartons au box-office année après année. Mais voilà, à un moment, cette stratégie a commencé à montrer ses limites. À partir de 2010, quelque chose a changé. La pente descendante a commencé et même les gros succès n'ont pas suffi à masquer les fissures qui apparaissaient dans l'Empire Disney. Un autre coup stratégique qui au départ semblait brillant, c'était le rachat de Lucasfilm en 2012 pour plus de 4 milliards de dollars. Avec cette acquisition, Disney obtenait les droits sur l'une des franchises les plus rentables et iconiques de tous les temps, Star Wars. Le potentiel était énorme. Ils ont immédiatement relancé la saga avec le Réveil de la Force en 2015, qui a été un énorme succès financier avec plus de 2 milliards de dollars au box-office. Sur le papier, ça ressemblait à un autre coup de maître pour Disney. Mais rapidement, les critiques ont commencé à pleuvoir. Les fans de Star Wars, particulièrement les plus anciens comme moi, ont commencé à exprimer leur mécontentement face à la direction prise par Disney avec cette nouvelle trilogie. Beaucoup d'entre nous ont trouvé que les films n'étaient pas fidèles à l'esprit de la saga originale. Les choix créatifs de Disney, notamment sous la direction de Kathleen Kennedy et J.J. Abrams, ont divisé la communauté des fans. Par exemple, Les Derniers Jedi et L'Ascension de Skywalker ont créé des débats de dingue sur les réseaux sociaux. Et certains accusaient Disney de sacrifier la profondeur de l'histoire pour des décisions commerciales et de la subversion gratuite. Visuellement, les films étaient impressionnants. Mais du point de vue de la narration, beaucoup estimait que Disney n'avait pas respecté l'héritage laissé par George Lucas. Et ce n'était pas tout. Même Solo, Star Wars Story, sorti en 2018, a été un échec commercial retentissant, avec des chiffres bien en dessous des attentes. L'épuisement de la franchise était évident et beaucoup estimait que Disney surexploitait Star Wars en lançant film après film sans vraiment se soucier de l'impact sur la qualité et de la continuité de l'univers. Le problème principal, Disney a commencé à miser de plus en plus sur des remakes en live action de leurs classiques. Le Roi Lion, Aladdin, La Belle et la Bête. Ces films étaient évidemment des succès commerciaux, mais ils manquaient d'originalité. Pour beaucoup, c'était comme si Disney recyclait simplement ses vieilles histoires sans chercher à innover. Ok, c'était cool de voir ces films avec des effets spéciaux plus modernes, mais le problème, c'est que le public ne retrouvait pas cette petite étincelle magique qu'ils avaient ressentie en regardant les originaux. C'était devenu prévisible et honnêtement paresseux. Mais ce n'était pas juste une question de créativité. Des polémiques ont commencé à arriver. Des films comme Strange World et Lightyear ont été vus comme la volonté de mettre en avant l'agenda woke de Disney. Notamment à cause de la représentation LGBT+. Ça a divisé les spectateurs. Certains étaient contents de voir Disney inclure plus de diversité dans leurs films, tandis que d'autres y voyaient un sacrifice de l'histoire au profit des messages politiques. Bref, ça a créé des polémiques et ça ne plaisait pas à tout le monde. Et puis, il y a également eu une série d'échecs commerciaux. Mulan pour la version live-action, Cruella, Pinocchio, Peter Pan, ces films n'ont tout simplement pas rapporté autant d'argent que Disney l'espérait. Certes, la pandémie a joué un rôle là-dedans, avec la fermeture des cinémas, mais ce n'est pas la seule raison. Le public en avait assez de voir toujours les mêmes histoires remises au goût du jour sans aucune nouveauté. Pendant ce temps, et du côté de Marvel, même si les Avengers avaient tout éclaté sur leur passage avec Endgame, les films qui ont suivi n'ont pas du tout eu le même impact. Des titres comme Les Éternels ou Shang-Chi n'ont pas rencontré le même succès. Et la magie de Pixar, de son côté, a commencé aussi à s'éteindre. Après Toy Story 4, les films comme Onward ou Lucas, que j'ai bien aimé d'ailleurs personnellement, ont eu du mal à trouver leur public. Les gens n'étaient plus aussi enthousiastes qu'avant. Et puis, il y a bien sûr eu la partie financière. Disney a perdu plus de 900 millions de dollars avec ses derniers films. Vous vous rendez compte ? Une entreprise de cette taille qui enchaîne les échecs à ce point, c'est assez dingue. Leur action en bourse est tombée à son plus bas niveau depuis 9 ans. On pourrait donc se dire que c'est un signe assez clair qu'il faut changer de stratégie, mais apparemment, Disney ne semble pas du tout l'entendre de cette oreille. Et vous savez ce qui est le plus fou ? Même face à tous ces signaux d'alarme, ils continuent sur la même voie. Ils persistent avec des remakes, des franchises à rallonge et des messages qui divisent. Comme si tout cela n'avait pas d'importance tant qu'ils pouvaient continuer à maintenir une certaine image publique. Mais pour combien de temps encore ? Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi Disney ne change rien, malgré toutes ses pertes et ses échecs répétés. C'est là que ça devient vraiment intéressant. La réponse n'est pas si simple et elle est probablement plus sombre qu'on ne le pense. A première vue, on pourrait se dire que c'est juste de l'arrogance. Disney a été au sommet pendant tellement longtemps qu'ils pensent peut-être qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans que ça affecte vraiment leur succès. Mais en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Il y a des raisons beaucoup plus profondes derrière leur refus de changer. L'un des éléments clés, c'est ce qu'on appelle le Corporate Equality Index. En gros, c'est un score attribué aux entreprises en fonction de leur engagement en faveur de l'inclusion et des droits LGBTQ+. Et devinez quoi ? Disney, pour la 16e année consécutive, a obtenu un score de 100, ce qui est le maximum. C'est important car ce score est pris très au sérieux par les investisseurs. Une entreprise a un bon score CEI, elle a plus de chances d'attirer de gros investisseurs comme BlackRock ou Vanguard qui contrôlent des milliards de dollars. Le problème, c'est que pour maintenir ce score parfait, Disney doit répondre à une série de critères très précis. Ils doivent par exemple montrer un soutien public et actif à la communauté LGBT, intégrer des personnages issus de cette communauté dans leurs films ou encore sponsoriser des événements liés à la diversité. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, étant moi-même issu de la diversité comme on dit. Mais là où ça devient compliqué, c'est qu'en respectant ces critères, Disney le fait souvent au détriment des histoires elles-mêmes. Mais voilà, s'ils ne le font pas, leur score baisse et là, les investisseurs pourraient commencer à paniquer et retirer leur fond. En gros, Disney se retrouve dans une sorte de dilemme. D'un côté, ils doivent continuer à faire des films inclusifs et au final, ça commence à vraiment leur coûter cher. Et encore une fois, ce n'est qu'une partie du problème parce qu'en plus de ça, Disney semble avoir perdu de vue ce qui faisait sa force à la base, raconter de belles histoires. On a l'impression qu'ils sont plus concentrés sur l'image qu'ils veulent projeter que sur l'art de créer des films qui touchent profondément les spectateurs. Alors, pourquoi ne changent-ils pas ? Eh bien, peut-être parce qu'ils ne le peuvent tout simplement pas. Ils sont coincés dans un système où ils doivent plaire aux investisseurs avant de plaire à leur public. Et tant que ce système ne changera pas, il est fort probable que Disney continue à suivre cette même direction, même si ça veut dire de continuer à perdre des spectateurs en chemin. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Disney, qui était autrefois le roi incontesté de l'industrie du divertissement, est aujourd'hui piégé dans un système qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer, entre des remakes sans âme, des pertes financières énormes. À un moment donné, ils vont devoir choisir. Et la vraie question, c'est, est-ce qu'ils auront le courage de revenir à ce qui les a rendu si spéciaux autrefois, la qualité et l'excellence, ou est-ce qu'ils vont continuer à suivre cette voie qui les mène droit dans le mur ? Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que Disney peut encore se relever, ou est-ce qu'il est trop tard pour eux ? Laissez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Et si vous voulez savoir quelle est l'erreur fatale qui a fait chuter BlackBerry, cliquez sur cette vidéo.